Hello tout le monde, c'est Lely26. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider et on était là. Et voilà. Euh ouais. Faut que je monte, c'est ça ? C'est noir aussi. J'aille hein. Ah. Mais ouais. Je vois pas comment je peux monter hein. Allez ça m'énerve, c'est bon ça m'a gavé. Tu ne peux pas monter la la la. Ce n'est pas possible. Attends je peux peut-être pousser ça non ? Moi je pense que c'est ça. C'est sérieusement dégradé. L'endroit est condamné depuis la mort du propriétaire. Certains professeurs Wors et dire qu'il a eu des étudiants, je me frémis. Non. Hop. Voilà, c'est établi. Euh, ben... Non. Mais maintenant qu'il y a du courant, tu pourrais essayer d'aller prendre Excalibur. Ce n'est pas Excalibur. Je vais vous raconter l'histoire. L'épée dans le roc et Excalibur sont deux épées différentes. Arthur n'a eu Excalibur qu'après avoir brisé l'épée dans le roc, lors de son combat contre Pellinor. Personne ne veut comprendre ça. C'est parce que tout le monde s'en fout. Les gars. Pardon. On ne s'en bat les stèques et que... Approchez, prête l'oreille, car je ne vous conseille la légende. Entrez, roi de Janis et de Thomas. Merlin vous en a jugé d'ignes. N'importe quoi. Le vrai Merlin te roulerait dans la boue et te hurlerait dessus. Et quand je parle de boue, je suis gentil. Tu ne fais pas la différence entre la stupidité et le charme ? Attends. Je ne suis pas un petit ordinateur. Je suppose qu'il vous en a jugé. Je suppose que j'ai trop médé. Je suis content. Allez, si tu les as jugées, ce sont les uns. Merlin portait Arthur la table ronde qui n'était ni carrée, ni ovale, mais de formes circulaires. Et c'est autour de ce symbole d'unité et d'égalité que les chevaliers du roi Arthur devinrent le.. À la durée de Saint-Graal, car en vérité, Arthur et ses chevaliers eurent une vision de la coupe du Christ, et plusieurs d'entre eux se mirent en quête de l'objet sacré. Ces preux étaient au nombre de quatre. Puis le roi Arthur réunit un jour les plus grands chevaliers du royaume, afin qu'ils devinsent les parangons de la chevalerie et de la vertu. Et il bat l'argument et fort... Ça ne sert à rien. Merde. C'est bon, c'est ici que je peux remonter. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais que je suis bête. Val-y, 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 Val-y. Putain, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'il fallait, moi. Oh, putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi tevé. Et que dire d'Excalibur, la puissante épée descendaire. Merlin emmena un jour Arthur au bord d'un lac magique. Demeur de la dame du lac. Et c'est de sa main même qu'Arthur reçut Excalibur. Et en vérité, cette épée ne pouvait se volter, car elle était magique. Je suis perdu. Excalibur et l'épée dans le roc? Ce n'est pas la même chance? Mais ce sont deux épées différentes! Bon sang! Eh, zip. C'était un peu facile. On va se calmer. Oui, Merlin tomba éperdument amoureux de Viviane. À qui il enseigna sa magie. Mais hélas, elle employa bien ses pouvoirs pour enlever son âme. Pendant des heures, Arthur et Mordred combattirent sur la plaine de Saletier. Arthur grandissant Excalibur et Mordred sont faux. Et puis, Arthur morda éperdument amoureux de la Mordred avec la lance de Styr Bénibert. Hélas, le sang s'acharnait, car Arthur avait été mortellement blessé dans la bataille. Et le silence à dernier souffir, Arthur demanda à son chevalier Bénibert de rendre Excalibur à la dame du lac. C'est alors seulement qu'il s'effondra et son corps qui t'en suit emporté à Avalon. Il est dit qu'il reviendra un jour pour reprendre sa cour. Mais pourquoi il ne veut pas? S'il a été ramené à Avalon, qui est dans la tombe censée être ici? Peut-être le saxon hargneux ou le fasciste romain d'Allister qui a inspiré cette légende. C'est là que l'on doit découvrir la vérité que cache le mythe. Mais l'endroit a été transformé en entrepôt. C'est normal. Il y a eu si peu de vérité ailleurs. Voilà, voilà. C'est ici. Les seuls faits qui ont inspiré la légende du roi Arthur ont été oubliés des siècles avant la construction de cet endroit. Le professeur Worth a tout de même du mérite. S'il devait fermer une attraction pour la rénover, il a au moins choisi la plume. Ce n'est pas la tombe du roi Arthur. Ça, on le savait déjà. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu assez de tombes dans ma vie pour savoir reconnaître un scénopathe. Un faux tombeau. C'est trop évident ici. Elle doit cacher quelque chose. D'accord. Non, c'est ça le problème. Attendez, il faut peut-être que je... Ah, j'allais dire pourquoi il ne veut pas l'utiliser. Ah oui, d'accord. Entretien. Entretien. J'ai vu. On. T'a pas la voie. T'a pas la voie. J'ai vu. ... 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 C'est une meuf qui galère. Allez ! Allez ! Mais putain ! Mais c'est chiant ! Vas-y, ça me saoule. Mais casse-toi ! Mais c'est horrible ! Putain ! C'est horrible, vraiment. J'ai juste envie de te pendre, quoi. Mais tu sais même pas, les contrôles, ils sont dans l'autre sens, quoi. Voilà. Mais non, mais... Mais casse-toi pas, mon gars ! Voilà. Là, tu sais pas. Parce que quand tu recules, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, faut faire de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on le monte. Il faut y aller tout doucement. Il faut y aller tout doucement. C'est bon, ça va saouler. Allez, c'est bon, ça va saouler. Ça va saouler. Il faut y aller tout... Hum... 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 Genre je peux pas aller là, tu vois, c'est... Faut que j'aille où, du coup ? Parce que... Parce que genre, si on peut pas ouvrir là... Bah cette pièce ne sert à rien, on est d'accord. Putain, si la pièce ne sert à rien. Je vais pas être inquiète, vraiment. Je suis sûre qu'il faut descendre. Avec cette merde. Allez... Casse-toi ! C'est obligé qu'il y a un truc derrière ça. Putain, y'a que dalle. Bon bah en fait non. Bon bah il fallait pas faire ça. Bye bye, je remonte. Vous savez quoi ? Je peux plus remonter. J'ai bloqué le truc. Bon bah au pire, tant pis. Ça sort euh... Ça je vois pas à quoi ça sert. Ça me saoule. Ça me gave. Vous pouvez pas savoir à quel point. Ça m'énerve ça. Quand on fait un truc et qu'ils disent rien. Genre, vous vous démerdez. Oh putain. Oh putain mais... Genre, y'a rien. Y'a que dalle. C'est chiant. Vraiment chiant. Il va encore durer 3000 ans l'épisode. Ok, voilà. Je tenais à le préciser. Allez. Non mais non. Ah. Tudududududum. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Alors, dès le début. Ouais, ok. Je m'en fous. Vous arrivez dans une ancienne salle de représentation dans laquelle... On s'en fout. Vous entrez dans un entrepôt. Si vous souhaitez récupérer ce secret, tiens. Haha, merci. Ouais. Monter dans le chariot est très lentement avancé lorsque... Oui. Oui. Voilà, il fallait bien utiliser le chariot en bas. Voilà. Il fallait faire quoi ? Eh ben, il fallait foncer dans un mur. Voilà. On m'explique comment on fait, tu vois. Merde. Allez. Je sais pas c'est lequel. Je pense que c'est celui-là. Allez. Bon, tu veux que je fasse là ? Attendez. J'ai tout cassé ! Pardon. On en parle ou pas ? Allez, il faut attendre qu'il s'enlève. Voilà comment on fait. Il doit y avoir un moyen de soulever cette porte. C'est parti. C'est parti. Bref. On va se laisser là pour aujourd'hui parce que ça m'a bien saoulé. Voilà, je tenais à vous le préciser. Attendez, ça fait combien pour ça ? Ça n'a pas changé. J'ai j'ai j'ai. Bref. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis, bye bye ! 1 2 1 1